Bonjour, dans la dernière vidéo, nous avons détaillé la notion de nom de service, c'est-à-dire qu'à partir d'un site X, j'accède à un autre site Y via l'adresse IP, le numéro de port et le nom de la base donnée. Dans cette vidéo, nous allons détailler d'une manière minutieuse une autre notion de communication entre les sites, appelée liens, c'est-à-dire à partir d'un site X, j'accède et je manipule l'ensemble des données qui se trouvent dans un site Y via, c'est-à-dire à travers le lien, je peux modifier les données, supprimer, insérer ou sélectionner des données. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un lien ? Un lien, tout simplement, c'est un canal de communication entre deux bases de données. Pour créer ce lien, on peut utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe de schéma utilisateur distant, plus les paramètres de connexion qui se trouvent dans le nom du service, c'est-à-dire le numéro de port, l'adresse IP du serveur distant et le nom de la base de données. D'une manière concrète, on peut utiliser la commande créer database link pour créer un lien. Donc, je spécifie le lien. Vous pouvez utiliser le mot-clé public, ça veut dire tous les utilisateurs peuvent accéder au schéma utilisateur distant à travers le lien. Sinon, privé, c'est-à-dire sans mot-clé public, donc le lien sera privé, ça veut dire le seul utilisateur à accéder au schéma, c'est l'utilisateur qui a créé le lien. Donc, je peux spécifier le schéma utilisateur distant à travers le mot-clé connect to, le nom d'utilisateur identified by le mot de passe. Et puis, j'utilise le nom du service. Donc, en utilisant le nom du service à l'aide du mot-clé using, le tricote, le nom du service pour spécifier les paramètres de connexion tels que l'adresse IP, le numéro de port et le nom de la base de données. Prenons l'exemple suivant, qui permet de créer un lien entre Casa et Rabat. Donc, à partir de la base de données BD-Casa, j'accède à un schéma utilisateur qui se trouve à Rabat. Donc, là, comment c'est Create Database Link, le nom de lien, et puis connect to l'utilisateur qui se trouve à Rabat. Donc, par exemple, user Rabat, identified by user Rabat, en utilisant le nom du service déjà créé, appelé Rabat. Pour supprimer un lien, donc, nous avons le mot-clé Drop Database Link, si vous avez un lien privé. Sinon, si vous avez créé un lien qui est public, donc, il faut ajouter le mot-clé Public. Drop Public Database Link, le nom de lien. Alors, vous pouvez interroger quelques tables de dictionnaire de données, telles que user DBLinks, pour voir le nom de lien, ou les paramètres concernant les liens, créés dans le schéma utilisateur. Ou vous pouvez interroger aussi la table All DBLinks, ou DBA DBLinks, pour voir autres propriétés, autres paramètres concernant les liens. Alors, on va utiliser même l'architecture que nous avons déjà dans la dernière vidéo. On a déjà créé le nom du service, le nom du service Rabat, qui est à Casa, c'est-à-dire à partir de Casa, j'accède à Rabat. On n'a pas encore créé l'inverse, ça veut dire le nom du service de Casa à partir de Rabat. Et on a créé déjà des utilisateurs, user Casa, user Rabat, et Admin Rabat. Alors, l'utilisateur Casa se trouve à Casa. Admin Rabat, c'est un administrateur qui manipule le schéma global, c'est-à-dire le schéma global se trouve dans Admin Rabat, tel que client et produit. Et nous avons un utilisateur aussi qui se trouve dans le site Rabat. Donc, on va créer des liens, liens de Casa vers Rabat, à travers le service déjà créé, Rabat. Et un autre lien de Rabat vers Casa, à travers un service qu'on va créer maintenant, appelé Casa. Et puis, on va créer un autre service, un autre lien à travers un service local. Donc, on va créer un service local utilisant l'adresse IP locale du serveur. et pour dire qu'on peut créer des liens locaux, ça veut dire des liens d'un schéma utilisateur vers un autre schéma utilisateur, de même site. Sinon, vous pouvez créer un autre site qui se trouve, par exemple, à Tangier. Et à partir de Tangier, j'accède à Rabat, le schéma global Rabat. Alors, pour cela, on va suivre un atelier qui va donc créer un lien de User Casa vers Admin Rabat, un autre lien de User Rabat vers Admin Rabat, et par la suite, un lien de Admin Rabat vers User Rabat ou User Casa, plutôt. Ce sera mieux, puisque Casa est loin, un site distant. et on va voir le lien, les liens 6 ans déjà créés ou non, à travers la table des dictionnaires de données User DBLinks. Par la suite, donc, on va insérer le jeu des sites à partir du Casa vers le schéma central qui se trouve à Rabat. Et la même chose, donc, on va accéder pour sélectionner peut-être des données de schéma global. Et on peut utiliser un autre lien, c'est-à-dire un autre utilisateur, pour supprimer et modifier. Donc, à partir d'un autre site, peut-être, ou à partir du site local, que je peux donc supprimer et modifier les données. Si on a les liens, donc, on peut faire des modifications et manipulations dans la base de données. Alors, on a les deux sites déjà. Donc, le site de Casa, dans lequel nous avons déjà le service, déjà créé, Rabat. Voilà. Donc, il accède à la base de données qui se trouve ici, à Rabat. Et on peut faire la même chose. Donc, on va créer un site à l'aide de NetManager. Donc, vous pouvez revenir à la dernière vidéo qui permet, donc, de créer des services et accéder au schéma utilisateur à travers les services. Maintenant, on va utiliser les liens, bien sûr, mais via les services. Donc, on va créer un service, ici, à Rabat, qui pointe vers Rabat, vers Casa. Donc, vers le serveur qui se trouve à Casa. Donc, je clique sur résolution de nom du service, toujours. Donc, je vais donc le nommer, ce service le nommer Casa. Et puis, l'adresse IP de Casa. Là, normalement, c'est 1, 2. Alors, pour vérifier, donc, déjà, je peux aller vers c'est D, et puis, et puis, config. Voilà, l'adresse, c'est 2, normalement. Très bien. Donc, 2. Le numéro de port 1521, déjà, numéro de port, déjà, nous avons un... Alors, je peux accéder à Net Assistant. Assistant de configuration Net, Oracle Net, pour voir le listener, s'il est déjà configuré. Alors, je crois, le listener n'est pas encore configuré. Ici. Ok, en utilisant 1521. Alors, notre port, le port déjà utilisé, ça veut dire que le listener déjà démarré, déjà existe. Bon. Alors, pour vérifier, dis-ce que le serveur est bien démarré, le listener est bien démarré, Alors, je peux aller vers Service. Et puis, vers le listener. Le listener est déjà démarré. Je peux le redémarrer. Donc, déjà, on a un listener, déjà, configuré. Alors, que porte le numéro de port 1521. Alors, le nom de la base donnée. Maintenant, le nom de la base donnée, c'est BD Kazar. Qui se trouve ici, à Kazar. Alors, je peux tester. User Kazar. Comme utilisateur de test. Ok. Donc, tout est bon. Donc, j'ai terminé. Je termine. Et par la suite, j'enregistre la configuration. Donc, il faut enregistrer la configuration. Sinon, donc, on a, bien sûr, un problème par la suite. Parce que la configuration doit être enregistrée dans les fichiers Oracle, les fichiers de configuration Oracle net. Donc, je crée un autre service qui est local, maintenant. Donc, je crée un autre service qui est local. Vous voyez ici, pour le schéma, nous avons un service qui pointe vers Kazar. Et un autre service localement. Donc, qui va rester local. C'est-à-dire pour connecter l'utilisateur user Raba à admin Raba. Ok. Maintenant, donc, j'ajoute un autre service. je vais donc l'appeler local. Suivant. L'adresse utilisée, c'est l'adresse IP local, 127, ou local. Tout simplement. 127.0.0.1. Sinon, vous pouvez utiliser l'adresse IP de serveur Raba. Ça veut dire 192.168.1. C'est la même chose. Alors, par la suite, le nom du service, c'est BD Raba, parce que je suis à Raba, et je reste localement. Alors, je teste avec l'utilisateur user Raba. Raba. J'ai créé l'utilisateur user Raba. Testé. Ok, c'est bon. Alors, terminer. Et puis, enregistrer la configuration. Ça, c'est juste le nom de service que vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour voir les détails sur la création de nom de service. Bien. Maintenant, j'ai les deux serveurs configurés au niveau de service. Maintenant, je crée les liens. Alors, je pars vers Kaza. Kaza pour créer le lien de Kaza vers l'utilisateur, schéma utilisateur de Raba, admin Raba. La même chose à partir du user Raba. Donc, je crée le lien vers admin Raba. et je peux créer un lien de admin Raba vers Kaza. Donc, l'inverse. Alors, je pars vers CMD puis SQL please. Accéder à l'utilisateur user Kaza parce que ici, je suis à Kaza. OK, c'est bon. Maintenant, je suis connecté à user Kaza. Je vais créer à l'aide de la commande create database link un lien vers Raba. un lien vers admin Raba. Alors, en utilisant l'utilisateur connect admin to connect to admin Raba identify by admin Raba. En utilisant using le nom de service Cerava, en fait. Le nom de service qui est déjà créé à Kaza appelé Raba. Donc, ce nom de service qui pointe vers le serveur de Raba. Donc, je suis à Kaza et je pointe vers le serveur de Raba. Alors, je sais que base données déjà montée. Il y a un problème de... Je vais donc sélectionner le nom de base données. Est-ce que la base données est bien ouverte? Sinon, donc, j'ai un problème au niveau de... Ah, pardon. Il y a un problème au niveau de la requête. Clique database link. Alors, lien Raba connect to admin Raba identified by admin Raba using Raba. OK. Très bien. Maintenant, le lien a été bien créé. Alors, je peux accéder au schéma utilisateur qui se trouve dans admin Raba. Donc, je peux accéder au schéma utilisateur à travers le lien. C'est-à-dire, je peux sélectionner les clients qui se trouvent dans le admin Raba. donc, à travers le lien lien Raba. Alors, nous n'avons aucune ligne qui est créée déjà parce que la dernière fois, on n'a pas créé les... créé des clients. Donc, on n'a pas encore créé. Donc, je peux même insérer des données à partir de Kasa. Donc, inserts into clients qui se trouvent à Raba. Bien sûr, à l'aide de liens liés à Raba. Values et j'insère des données. Donc, nous avons ici dans Raba. Donc, j'accède à Raba. Donc, j'utilise admin Raba. pour accéder au schéma global. Donc, nous avons une description de la table client. Voilà, nous avons le code le nom H. Et je peux insérer le code le nom H à travers le... à travers Kasa. Donc, à partir du site de Kasa, j'accède à la base de données qui se trouve à Raba. Donc, j'accède précisément à admin Raba. Alors, le code le nom le code virgule le nom et ici nous avons l'âge. Donc, j'ai inséré des données à partir de Kasa. J'ai inséré des clients qui se trouvent à Raba. la même chose. Donc, j'insère un deuxième. Par exemple. Et je peux sélectionner les données à partir de Raba, le site de Raba. Donc, je suis à Raba maintenant et je peux sélectionner les données clients. Alors, jusqu'à maintenant, donc, on ne voit rien. C'est normal parce qu'on n'a pas encore validé les données. Donc, je peux les voir ici. Alors, il y a un Raba. Bon, je peux les voir dans le serveur de Kasa, mais dans le serveur de Raba, il n'y a pas encore parce que je n'ai pas encore connu les données. Les données se trouvent déjà dans la mémoire, juste dans le mémoire Raba, c'est-à-dire dans le SGA, c'est-à-dire dans le database de SGA. Donc, les données ne sont pas encore envoyées vers les discours, c'est-à-dire ne sont pas encore envoyées vers le site de Raba. Donc, je dois commuter pour sélectionner les données. J'attends un petit peu, peut-être. Et voilà, donc, je sélectionne, je peux maintenant sélectionner après validation, après commuter. OK. Maintenant, donc, je crée un lien, un autre lien. je suis maintenant dans le serveur de Raba et je peux se connecter à UserRaba et je crée un lien vers AdminRaba, vers le schéma utilisateur AdminRaba. Donc, je dois me connecter à UserRaba et puis créer un lien. Donc, Create Database Link lien, c'est un lien local, local vers Admin. Donc, je peux l'appeler Admin, lien Admin. C'est-à-dire de UserRaba vers AdminRaba. C'est un lien qui est local, mais en utilisant, bien sûr, le nom de service appelé local. Donc, on l'a déjà créé. Déjà créé, qui pointe vers la base de données local et l'adresse IP local. Alors, le Client Database Link lien Admin connect tout, à la base globale, c'est-à-dire le schéma global qui se trouve dans AdminRaba, AdminRaba Identify by AdminRaba Using le lien qui est local. Donc, le lien appelé local. Voilà. Très bien. On a créé un lien vers AdminRaba à partir de l'utilisateur UserRaba. Et donc, je peux sélectionner aussi les données en utilisant le lien. Etoile from client Arrobas lien admin. Voilà. Donc, je peux même faire des modifications. Je peux aussi insérer des données à partir du schéma utilisateur Reservable. Donc, Insert into client Arrobas lien admin values Alors, troisième client. OK. Et donc, je commit. pour valider l'insertion. Et je peux même modifier des données. Donc, je peux revenir au site de Casa et faire d'autres modifications telles que la suppression delete. Je peux supprimer le client qui était ajouté par UserRaba. Je peux le supprimer à partir du user Casa. C'est-à-dire à partir de l'utilisateur Casa. Delete from client Arrobas lien Raba parce que je dois utiliser le lien Raba qui est écrit dans le schéma UserPaza. Avec une condition le code est égal 3. OK. Alors, je sélectionne une autre fois les données. Et voilà, le client a été supprimé. alors, je vais sélectionner à partir de Casa UserUtilisateur Casa. On a déjà le 3 parce que je n'ai pas encore validé la suppression. Je dois mettre ici, je dois exécuter la commande Commit pour voir le résultat. Voilà. Maintenant, les données ont été mises à jour à partir de UserCasa ou à partir UserRaba. et donc le schéma global se trouve dans Admin Admin Raba. Ça veut dire que je peux garder le schéma global dans Admin Raba et je peux manipuler les données à partir de plusieurs sites, plusieurs agences qui se trouvent partout au baraque et donc je peux faire n'importe quelle opération. Maintenant, on va voir, interroger quelques tables de dictionnaire de données pour voir les liens les informations concernant les liens. Alors, une description tout d'abord de UserDB Links pour voir les propriétés ou les attributs de cette table. Donc, je peux sélectionner DB Link, c'est-à-dire le nom de lien from UserDB Links. Alors, nous avons un lien Raba. Ici, on a créé un lien appelé lien Admin, donc Select DB Link from User – DB Links. Donc, lien Admin. Donc, je peux créer plusieurs liens à partir de mon schéma, c'est-à-dire User, ici, UserRaba. Je peux créer plusieurs liens. Donc, lien vers Admin Raba, lien vers UserCaza, lien vers un autre utilisateur à trangé, etc. Donc, je peux créer plusieurs liens. Et par la suite, je peux, à l'aide de UserDB Links, sélectionner l'ensemble des liens qui ont été créés par site Utilisateur. OK. Donc, on a pu faire, bien sûr, plusieurs modifications à travers les liens. Maintenant, je peux créer un lien bidirectionnel, ça veut dire, déjà, on a créé le lien de Casa vers Admin Raba. Maintenant, on va faire l'inverse. C'est à partir de Admin Raba, donc, je crée un lien vers Casa. On a déjà un nom de service appelé Casa et à partir de ce service que je peux donc créer un lien. Sinon, donc, je peux créer un lien de UserRaba vers UserCasa, comme vous voulez, bien sûr. Donc, je peux connecter à Admin Raba parce que actuellement, je suis à UserRaba, donc, ciao, user, pour vérifier juste, pour vérifier maintenant, je vais me connecter vers Admin Raba slash Admin Raba et voir les données directement dans le client. On ne va pas utiliser bien sûr le lien parce que je suis dans mon schéma global. Le client se trouve déjà dans Admin Raba, donc, on va utiliser bien sûr le lien. Alors, maintenant, on va utiliser un lien vers Casa, UserCasa pour, par exemple, manipuler peut-être un schéma qui se trouve à UserCasa. Donc, je dois créer, create database link, un lien privé, donc, qui soit utilisé juste par Admin Raba, sans mon clé public, donc, le lien créé sera privé, bien sûr. Alors, lien vers Casa, donc, je vais donc l'appeler lien Casa, connect to UserCasa Identified by UserCasa using le nom de service appelé Casa. On a déjà créé le nom de service Casa qui pointe vers le serveur et la base donnée de Casa. OK. Et donc, maintenant, nous avons respecté ce schéma-là tel qu'on a créé le lien de Casa vers Raba et un autre lien de Raba vers Casa, ça veut dire Admin Raba vers UserCasa et un troisième lien de UserRaba vers Admin Raba. Donc, on peut, bien sûr, créer un autre lien de Admin Raba vers UserRaba si on veut manipuler un schéma qui se trouve à UserRaba. Alors, l'objectif principal, c'est de manipuler des données à partir de plusieurs sites que je peux accéder au schéma global qui se trouve dans Admin Raba. Donc, plusieurs utilisateurs peuvent intervenir dans la même base de données, dans le même schéma relationnel. Et voilà, donc, dans la prochaine vidéo, on va détailler encore les liens à travers la création des fragments. Donc, on va créer par la suite des fragments dans les sites et des fragments qui pointent vers le schéma global. Et on peut ajouter des données dans les fragments d'une manière localement dans les sites et par la suite faire les copier des données vers le transfert des données vers le schéma global. et on va.